Bonjour, ici Marie-Josée Lavoie. Bienvenue à cette première hivernale de Connecté Rimouski. D'abord, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Au menu de l'émission, le contexte pandémique n'a pas été facile pour les travailleurs et travailleuses de rue, ici au Pas-Saint-Laurent, mais aussi partout en province. On parle également avec une chercheure concernant une récente étude à propos de la dépression majeure et de la différence entre les hommes et les femmes. Également, le directeur de l'organisme Je Raccroche ajoute une corde à son arc en devenant le nouveau président de l'organisme jeunesse, le Rocage. Et pour débuter l'émission, on parle de cette nuit de la lecture qui sera présentée ce samedi en compagnie de l'auteur et comédienne bien connue, Francine Ruelle. Bienvenue à Connecté Rimouski. Je suis en compagnie de Francine Ruelle, bien connue dans le monde culturel rimouskoua. Bonjour, Mme Ruelle. Bonjour, ça me fait plaisir. Moi aussi, mais certainement. Et nos téléspectateurs et téléspectatrices également. On parle d'une nuit importante. En fait, ce n'est pas nécessairement une nuit complète, mais c'est un événement qui va se dérouler de 18h à 23h bientôt. La nuit de la lecture, qu'est-ce que c'est exactement pour celles qui veulent en savoir plus? C'est formidable. Malheureusement, à cause de ce qu'on connaît de la pandémie, on est obligés encore cette année de le faire en virtuel. C'est la quatrième édition, l'UNEC, qui travaille, qui fait toute une sélection d'auteurs qui viennent vous susurrer à l'oreille des textes, des poésies, des extraits de leurs derniers romans. Et ça a quelque chose de tellement ítime et de tellement formidable de se faire murmurer à l'oreille des textes formidables que ça vaut la peine. Et j'étais tellement heureuse cette année d'être la coporte-parole avec le beau David Goudreau. Alors voilà, ça nous fait plaisir de promouvoir la lecture parce que c'est quelque chose de capital dans une vie. La pandémie des dernières années, il faut malheureusement le dire au pluriel, bien de nous jeter un peu par terre, mais de nous ramener à des choses essentielles, c'est-à-dire de j'ai du temps pour reprendre un livre, prendre entre nos mains. Alors je pense qu'il y a eu Joli québécois qui a été très, très fort et très puissant. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous y participez également? David et moi, on a fait un team l'an passé, on faisait partie de ces couples. Il y a une cinquantaine de couples, 25 couples en fait, qui sont là pour faire la lecture et des duos. Alors moi, j'ai été invité l'an passé et j'ai dit, le meilleur qu'il me faut dans mon duo, c'est David Goudreau. Et c'est comme ça que c'est parti. Je pense que le segment qu'on a fait l'an passé a marché très fort. Alors ils nous ont demandé d'être... Ils ont vu à quel point on aimait la lecture et qu'on est tombé dedans quand on était petit. On s'en est jamais relevé. Alors c'est formidable. Vous avez mentionné un bon point. C'est vrai que la pandémie a soulevé et a mis en lumière plusieurs problématiques, mais elle a aussi mis en lumière de belles choses, des retours en soi, des voyages intérieurs. Et le goût peut-être de lire, si les gens n'ont pas encore développé ce goût-là, il est important et surtout en contexte pandémique, je pense que ça fait du bien. Et là, on parle de 70 auteurs, pas loin de tout, qui sont présents durant cette nuit-là. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les petits, les adolescents, la famille. Il y en a pour les adultes, selon l'heure, ça commence à 18h. Alors il y a des auteurs chevronnés de lecture, d'écriture pour enfants qui viennent, je pense à La Rochelle. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont là. Dominique Demers va être là. Thomas Hellman, viens, Marie-Hélène Poitras. Des gens qu'on connaît et on met nos enfants en pyjama et on dit, voilà, on s'assoit tous. C'est comme une activité qui est très ludique, avec la neige, je suppose que vous en avez eu pas mal. D'ici samedi, on en aura encore. C'est comme d'être dans un cocon tout blanc et de se faire raconter une histoire. Même les grandes personnes, elles sont contents d'entendre de la poésie. On sait qu'il y aura pour les adultes, bon, Anis Barbeau-Lavalette, Fanny Breivien, Natacha Canapé-Fontaine, pardon, Michel Jean-Bomé. Il y a énormément de noms connus et sur le site, on peut tout trouver sur la nuit de la lecture, des suggestions. Alors on n'a qu'à s'inscrire et les gens, pour qu'on soit dans cette chambre de lecture, et on a accès gratuitement à des voix pour nous. C'est aussi agréable de lire, mais d'entendre, je trouve que ça nous rappelle des souvenirs d'enfance formidables. Quand un père et mère nous racontaient des histoires, je pense que les adultes, on a vraiment besoin de se faire raconter des histoires, puis par les temps qui courent encore plus que jamais. C'est un événement qui est unique, c'est ça, ce n'est pas enregistré, ce n'est pas réécoutable après. Non, malheureusement, c'est au moment présent, c'est là. C'est agréable de saisir cette occasion, de dire, ce soir, je m'assois et je me fais raconter. On peut s'inscrire à beaucoup, beaucoup de chambres de lecture, que ce soit de 6h à 23h, il y en a tous les bouts. Mais on n'a qu'à s'inscrire d'abord et on a accès à ces moments de temps suspendus, particuliers. Et on pourra dire un jour, j'ai entendu Simon Boulerice m'a raconté, je ne sais pas quoi, ou j'ai entendu Fanny Britt lire doucement un extrait. J'aime bien le côté moment présent. Oui, mais c'est des cadeaux, ça. C'est ce que j'aime de la magie de ça. Comment les auteurs sont fébriles et excités en même temps de se dire, « Ouf, je lis et je m'installe pour lire à des gens que malheureusement je ne vois pas. » Parce qu'une pandémie, normalement on aurait fait ça dans des bibliothèques, dans les librairies, un peu partout. Mais encore, on espère que c'est le dernier hiver qu'on va passer comme ça. Ce n'est que partie remise, effectivement, pour une belle occasion de découvrir des auteurs. Mais se laisser verser, comme vous le disiez, par des mots, des lettres, des histoires, ce sera extraordinaire. Donc, pour s'inscrire, on visite tout simplement nuitlecture.ca. Oui. Et ça, cet événement est présenté le 22, donc jeudi soir, le 22. Samedi, samedi, samedi. Samedi, le 22, de 18h à 23h. Merci beaucoup. Alors, c'est là, il faut saisir l'occasion, je crois. Merci à vous d'avoir pris du temps pour en parler avec nous et bonne nuit de la lecture 2022. C'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Plus de 6000 interventions ont été effectuées en travail de rue au Bas-Saint-Laurent, le tout amenant des défis considérables dans le contexte pandémique. Nous en discutons avec la co-coordonnatrice du travail de rue au Bas-Saint-Laurent, Annick Bélanger, au studio Nous-TV. C'est qui ces gens-là, ces travailleurs, ces travailleuses de rue? C'est quoi le portrait de ces gens-là? J'ai envie de dire que c'est les plus belles personnes du monde. Oui. C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui sont animés, passionnés, qui ont le désir d'aider, qui sont à l'écoute, présents. Je ne veux pas être clichés, mais qui vont donner un peu sans compter. Mais je ne veux pas non plus qu'on utilise ça de l'autre sens pour dire qu'on peut y passer n'importe quoi. On peut abuser d'eux autres. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est des gens qui, d'emblée, ont le cœur dans la main. Mais c'est des gens aussi qui ont une logique. Puis qu'à un moment donné, il faut arriver, comme dans n'importe quel travail, à ajuster l'équilibre. Si on ne veut pas les perdre, puis qu'on veut bien les accompagner. Ça fait que ce sont des gens qui sont pleins d'amour à la base, mais qui ont aussi plein de belles raisons, puis qui ont le désir d'aider une communauté. Comment on procède, surtout lorsqu'il arrive une pandémie comme ça, où tout est fermé, tout est confiné, qu'est-ce qui se passe? Comment on essaie de les rejoindre, ces gens-là, qui ont des problèmes, qui ont besoin? Les gens, oui, se sont confinés, assurément. Mais il y a des gens aussi qui ont des repères. Puis les travailleurs de rue, ils sont à l'affût de ces gens-là. Ils connaissent leur monde. Tu sais, le milieu, là, il est très, comment je pourrais dire, très solidaire entre eux, entre utilisateurs des services en travail de rue. Ils sont aussi beaucoup très solidaires entre eux. Ils ne laisseront pas nécessairement un de leurs proches dans la misère. Ils vont appeler un travailleur de rue. Il y a du bouche à oreille qui s'est faite. Il y a des endroits qu'on connaît, qu'on sait où ils vont aller squatter, on va dire. Il y a une ressource qui ne peut pas aller aider, qui aurait aidé habituellement. Le CLSC ou le CIS, qui ne peut pas nécessairement aider parce que là, ils ne peuvent pas aller. Bon, lâche un coup de fil, tu peux juste passer voir cette personne-là, tu sais. Il y a un gros réseau d'entraide qui s'est mis en place. Qui est cette personne qui a besoin d'un travailleur ou d'une travailleuse de rue? C'est un peu monsieur puis madame tout le monde qui va vivre quelque chose. On a beaucoup des difficultés relationnelles. Relationnelles étant amis, conjoints, violences conjugales. On l'a vu, la montée de tout ça qui a émergé de la pandémie. Problèmes de consommation, d'itinérance, de santé mentale. Donc, n'importe qui, ça peut être n'importe qui. Bien oui, puis ça peut être n'importe qui. C'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, le mandat travail de rue est associé à une clientèle jeunesse 12-35. Par contre, si on a une demande pour un 60 ans, on ne va pas le laisser en disant « Non, je ne peux pas te servir. » Tu sais, on va le servir. Quand une personne a 27-28 ans et qu'elle fait appel pour la première fois à un travailleur de rue, il y a un lien qui se crée. Le travailleur de rue, c'est à la fois la première et la dernière ressource du réseau d'aide. C'est celui qu'on va des fois appeler en premier et c'est celui qu'on ne veut pas voir le lien coupé. Parce que souvent, il peut arriver plein de choses dans la vie de la personne. Plusieurs services vont être coupés. On va arrêter les services, mais le travailleur de rue, il ne fermera jamais son service. Il ne fermera jamais la porte à quelqu'un. Donc, cette personne-là, elle va peut-être avoir fait un parcours à l'âge de 27 ans, 28 ans avec un travailleur de rue. Oups! Il va revivre un autre épeuve à 38-39 ans. Mais elle va retourner voir le travailleur de rue avec qui elle avait tissé un lien à 27 ans. Parce que c'est lui qu'elle connaît. Mais elle ne rentre pas dans la case âge. On ne va pas lui fermer la porte. Quand on est appelé par un ado, puis je dis « non, ce n'est pas moi », quand les travailleurs de rue sont appelés par un ado de 16 ans qui a des problèmes relationnels chez elle, « bien, si je ne m'occupe pas de la famille, bien, c'est un peu dans le vide, là. Si je prends juste soin de l'adolescente, je ne réponds pas aux autres besoins, puis je ne regarde pas le milieu familial, sa sphère dans laquelle elle vit, bien, c'est un peu de l'aide. Je vais l'aider. C'est sûr que je vais l'aider. Mais ça va toujours se recontinuer. Oui, il faut aussi que j'approche la famille. Pas « je », mais le travailleur de rue doit aussi maintenir un lien avec la famille. Puis des fois, c'est la mère, la grand-mère. Des fois, c'est des grandes familles parfois. Il faut être à l'affût. Ils sont à l'affût de tout ça. C'est eux qui sont sur le terrain. Puis c'est à eux qu'il faut dire « bravo, bravo gang, continuez-vous. On vous reconnaît. » Habituellement, l'après-fête amène un petit lot de déprime hivernale pour la plupart d'entre nous. Pour certains, certaines, malheureusement, on parle de dépression majeure. Et concernant la dépression majeure, il y a de la nouveauté. On accueille aujourd'hui Caroline Ménard, qui est professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval, mais aussi chercheure pour le Centre de recherche CERVO. Bonjour, Caroline. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. C'est très intriguant, tout ça, ces recherches que vous avez menées. Parait-il qu'il y a une différence lorsqu'on parle de dépression majeure entre l'homme et la femme? Comment vous avez trouvé cette information? Oui, en fait, il y a trois points à retenir. Donc, d'abord, il faut faire plus de recherches sur la santé des femmes. Moi, quand j'étais étudiante, ça ne fait pas si longtemps, on travaillait beaucoup sur des sujets, presque exclusivement sur des sujets masculins, surtout chez l'animal. On disait que les souris femelles, les femmes ont des hormones, ça complexifie les choses. C'est vraiment une très mauvaise excuse. Heureusement, dans les cinq, dix dernières années, ça a changé beaucoup. Donc, ça m'amène au deuxième point, notre étude. Quand j'étais post-doctorante à New York, donc il y a quelques années, nous nous sommes intéressés aux effets du stress. Comment le stress affecte la barrière qui protège notre cerveau? Donc, on a une barrière qui permet de transférer les nutriments, nourrir notre cerveau, les neurones qui le composent. Cette barrière-là joue aussi un rôle de protection, un peu comme une clôture qui empêcherait les toxines ou l'inflammation qui circule dans le sang de se rendre au cerveau. Puis, on a vu que chez les sujets masculins, la région qui est plus vulnérable, c'est une région importante pour tous les processus de récompense, aussi tout ce qui touche à la régulation des émotions. Donc, quand j'ai ouvert mon laboratoire à Québec, je suis revenu au Canada il y a trois ans, on s'est intéressés à ce qui se passe chez les femelles et chez les femmes. Ce qu'on a découvert, c'est que la région où la barrière est plus fragile suite au stress est complètement différente. Donc, chez les femmes, c'est une région qui touche plus à l'anxiété, la perception de soi, l'estime de soi. Et on croit que ça pourrait jouer un rôle dans pourquoi les symptômes de la dépression sont différents au point de vue clinique entre les hommes et les femmes. Finalement, brièvement, le troisième point, c'est qu'encore en 2022, aujourd'hui, on diagnostique la dépression avec seulement des questionnaires. On n'a pas de marqueur biologique de la dépression ou des troubles de l'humeur. Et donc, on essaie de trouver un marqueur qui pourrait aider pour le diagnostic, mais aussi pour choisir les meilleurs traitements. Et donc, dans notre étude, on a comparé dans le sang des marqueurs liés à la santé de la barrière chez nos souris avant versus après le stress. Et on en a trouvé un qui change et on a confirmé ça dans des tissus humains, donc de femmes déprimées. OK. Et ces résultats de recherche, on peut les lire. J'imagine qu'on parlait de la revue Nature Communication. Les résultats sont dévoilés dans ce magazine. Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est accessible en français? Est-ce que c'est bien vulgarisé, selon vous? Non. Alors, c'est vraiment une revue scientifique avec beaucoup des gènes, de la morphologie, de la microscopie, plein de choses comme ça. Par contre, j'ai donné beaucoup d'entrevues dans les deux derniers jours. Je mets aussi de l'information sur notre site web par rapport à nos découvertes. Je vais participer, entre autres, à Radio-Canada aux années-lumières pour vulgariser ces données-là en français pour M. et Mme Tout-le-Monde, pour bien comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait du progrès beaucoup dans le domaine de la santé mentale, de la dépression. Et il faut être courageux et garder espoir. Je sais que les deux dernières années, ça a été difficile, mais on travaille vraiment fort pour rendre les gens plus heureux, on espère. Qu'est-ce qui pourrait advenir comme résultat intéressant suite à cette étude? Qui s'intéresse à ces études, par exemple, selon vous? Il y a différentes populations ou communautés qui peuvent s'y intéresser. D'abord, toutes les psychiatres, les gens qui s'intéressent au cerveau, aux neurosciences. J'ai donné des conférences, entre autres, à l'Association des psychiatres du Québec, aux omnipraticiens aussi. Nous, on voit la dépression pas seulement comme une maladie qui touche le cerveau, mais l'ensemble du corps. Donc, la santé vasculaire, tout le côté immunitaire. Donc, on voit plus le stress et la dépression comme dans son ensemble. Et ça, c'est une approche qui est un peu différente. Tous les antidépresseurs actuels focussent vraiment beaucoup sur le cerveau et les neurones. Nous, on pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance au traitement. Il y a des gens pour qui ça fonctionne moins bien. Et peut-être qu'en ayant des nouvelles hypothèses, en élargissant les recherches, on pourrait avoir des meilleurs traitements pour le futur. Parce que ce qu'on aimerait au final, c'est aller vers une médecine plus personnalisée. Donc, avec des biomarqueurs, on pourrait dire à quelqu'un, vous êtes un homme, vous êtes une femme, ou vous vivez du stress au travail versus du stress plus physique. On pourrait vous orienter vers des traitements plus facilement. Ce n'est pas votre première étude là-dessus. Vous avez déjà travaillé auparavant. Parlez-nous de ce que vous aviez fait auparavant également. Oui, donc avant, on travaillait beaucoup chez les sujets masculins, chez les mâles. Maintenant, depuis que j'ai ouvert mon labo, on fait vraiment tout chez les deux sexes. On trouve que c'est vraiment important. On collabore aussi beaucoup avec des banques de tissus. Ici au Québec, donc à Montréal, entre autres, la banque de cerveau Douglas, Belle Canada, c'est une des plus grandes banques de cerveau au monde. C'est des gens et leur famille qui ont généreusement fait don de tissus, entre autres, de cerveau de gens qui, malheureusement, se sont suicidés, étaient déprimés au moment du décès. Ça, ça nous permet de vraiment faire avancer la recherche parce qu'on peut valider ce qu'on trouve chez nos animaux, chez l'humain. L'avantage de la recherche chez les animaux, c'est qu'on peut bien contrôler les différents paramètres. Comme par exemple, on est en train de tester, est-ce qu'on peut prévenir la dépression, promouvoir la résilience, par exemple, avec l'exercice physique. On sait que l'exercice physique, c'est bon pour la santé vasculaire. Est-ce que ça pourrait protéger notre barrière en condition de stress? Donc ça, c'est quelque chose que chez l'animal, on peut leur donner des roues, par exemple, puis contrôler la diète, puis voir vraiment c'est quoi les effets de l'exercice. Vous travaillez avec des souris, c'est ça qu'il faut le dire. En grosse majorité, oui. Pour le côté humain, on fait appel à des banques de cerveau ou de sang, mais on ne recrute pas nous-mêmes des participants. Si les gens sont intéressés, il y a beaucoup de sites sur les banques, donc la Banque Douglas Bell Canada, qui est à Montréal, la Banque Signature aussi pour les échantillons de sang. Puis si les gens veulent en savoir plus sur leur stress, je les invite à visiter le stresspumain.ca. C'est un excellent site qui est bâti par Dr Sonia Lupien, qui est une chercheuse à Montréal. Il y a beaucoup d'informations sur comment gérer son stress, c'est quoi le stress, qu'est-ce que ça fait. Une chose qu'on mentionne beaucoup, Sonia et moi, c'est que le stress n'est pas que négatif. Parce qu'on vit du stress, on a réussi à survivre comme espèce, l'être humain. Et aussi, ça permet de bâtir des souvenirs et de développer de la résilience. Donc, quand on fait face à de l'adversité, on a des outils et des stratégies pour mieux réagir. Très, très rafraîchissant. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Caroline Ménard. Ça me fait plaisir. Alors, je voudrais juste terminer en disant bravo à mon équipe. On est une jeune équipe, ça fait seulement trois ans, mais j'ai une dizaine d'étudiants qui travaillent vraiment fort. Une mention spéciale à Laurence Dion-Albert, qui est l'étudiante à la maîtrise qui a mené le projet. Et je vous remercie beaucoup pour l'opportunité de partager nos recherches. Il n'y a pas de quoi. Ça fait plaisir également. Au revoir. Merci. Les passionnés de pêche hivernale ont pu reprendre leur activité préférée à l'embouchure de la rivière Imuski. Le comité de sécurité de l'Association des pêcheurs des perlants de la rivière Imuski a donné son aval à l'activité, car la banquise est maintenant sécuritaire. 2022 se veut aussi la 22e saison de pêche blanche à Imuski. Pour information, contactez Gaston Dion au 88 750 22 70. Pour en savoir plus sur les programmes d'études de premier cycle, l'Université du Québec à Imuski présente ses portes ouvertes virtuelles le mercredi 26 janvier à compter de 18h30. Les futurs étudiants et étudiantes pourront échanger avec des responsables de programme sur la plateforme Zoom. En plus de rencontrer les responsables de programme, des membres des équipes du Bureau de recrutement étudiant, des services à la communauté étudiante et du registrariat seront disponibles pour répondre aux questions. Les internautes pourront visiter virtuellement les campus de Lévis et Rimouski grâce à des photos en 360 degrés. Les plans du projet de remplacement de la Grande Place ont été dévoilés lors d'un point de presse virtuel cette semaine par la Ville de Rimouski. Les prochaines étapes sont la démolition du bâtiment et le début de la construction du projet de remplacement en 2022. Pour la livraison et l'occupation, le tout est prévu au plus tard au printemps 2024. Pour en savoir plus, visitez la page Web de la Ville de Rimouski au www.rimouski.ca. Il est le directeur de l'organisme Je raccroche et également président du regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, Michel Lessard. Vous avez également un autre chapeau. Bonjour d'abord. Comment ça va? Allô, ça va super bien. Vous me disiez que vous portiez également un autre chapeau. Quel est-il? Oui, c'est le président du RERAC, le regroupement des écoles de rue accrédité du Québec. Ma première question, c'est où trouvez-vous le temps pour porter ces trois chapeaux quand même assez importants? Oui, bien, je jongle. C'est assez difficile. Mais étant donné la situation actuelle, j'en ai profité parce que souvent les directions de regroupement sont plus situées comme dans le coin de Montréal et tout ça parce que c'est plus facile. Mais là, j'en profite étant donné la pandémie que de toute façon, toutes les réunions se trouvent en mode virtuel. Donc, que le président soit à Montréal, soit à Rouen-Loranda, soit à Rimouski, à Sept-Îles, ça n'a aucune importance. Donc, j'en ai profité pour poser ma candidature pour ces postes-là. Une nouvelle corde ou plusieurs cordes à votre arc. Qu'est-ce que c'est le réseau, le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec? Qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels? Le commun des mortels, c'est beaucoup. On est en... Je n'ai pas regardé le nombre de membres, mais on doit être à peu près 70 membres, organismes, à la grandeur du Québec. Qui travaillent avec des jeunes, avec des parcours de vie différenciés. C'est des parcours qui ne sont pas traditionnels. Donc, c'est des jeunes qui ont bien des couleurs, puis bien des chemins. Puis, ce réseau-là, en fait, représente tous ces organismes-là. Donc, là-dedans, il y a des maisons de jeunes. Il y a des organismes de travail de rue. Il y a des organismes en itinérance. Il y a des écoles de rue. Il y a des... Peu importe un peu. Il faut juste travailler avec les jeunes, puis être un organisme autonome. Donc, le réseau nous représente à la fois au niveau gouvernemental. Donc, il va aller négocier avec nous, parce que sinon, bien, s'il faudrait qu'en plus, je raccroche négocié au niveau gouvernemental à toutes les fois qu'il se passe quelque chose, là, on s'en sortirait pas. Donc, ça nous prend des réseaux pour être capables de nous représenter, porter notre voix, en fait, au monde gouvernemental, puis à la population en général, puis être en lien avec les autres réseaux. Parce qu'il y a plein, plein, plein de réseaux d'organismes communautaires, plus ou moins importants. Donc, ce réseau-là porte notre voix, porte la voix des héritiers, porte la voix des organismes qui portent la voix des jeunes. Et voilà, c'est un peu la mission aussi. Est-ce que c'est la mission ou il y a une mission vraiment différente à cela? Bien, c'est ça, en gros, la mission. C'est vraiment de porter la vision et la parole des organismes qui représentent les jeunes. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment, c'est les jeunes qui parlent au travers du rocage. Vos premiers défis, si on revient à votre rôle de président pour le rocage, quelles sont vos premières tâches ou vos premiers défis? Est-ce que c'est déjà commencé? Oui, bien, c'est commencé. Je suis président du rocage depuis novembre, en fait, fin octobre. Là, on est à regarder pour organiser. Chaque année, le rocage organise un colloque. Là, on l'annule, on le prépare, on l'annule, on le prépare, on l'annule. On a fait, en fait, on a comme fractionné le colloque. C'est plein, plein, plein d'ateliers qu'on donne aux membres tout le long de l'année, selon les sujets qui sont importants pour eux. Les membres peuvent voter, puis ils choisissent des sujets, puis après ça, on monte, il y a des ateliers de montée. Puis on fait des discussions aussi avec tous les membres. Ça nous fait du bien de nous retrouver une fois de temps en temps. Parce qu'une fois par mois, on se retrouve les organismes communautaires, autonomes, jeunesse. On se retrouve ensemble en Zoom. Puis là, on peut partager un peu nos réalités. Parce que chacun, c'est ça, en itinérance ou en scolarisation, on a des réalités différentes, mais on touche les mêmes jeunes. Donc, ultimement, on parle de la même chose. L'idée, c'est vraiment de tenir tout le monde sur des ensembles à distance. Ce n'est pas facile parce que le colloque nous permettait vraiment de faire un, tous les organismes ensemble. Bon, là, c'est plus difficile à distance comme ça parce que, bon, on comprend tout ce que c'est maintenant à distance via les zones et les teams de ce monde. Mais sinon, il y a ça. Il y a tenir tout le monde ensemble. Mais notre membership n'arrête pas d'augmenter. Donc, plus ça va, plus il y a des organismes qui deviennent membres. Il y a des organismes qui nous écoutent, jeunesse, puis qui se sentent isolés. Profitez-en. On analyse les demandes. Puis après ça, on accueille les groupes qui veulent venir avec nous sans problème. On est vraiment très dynamique, très plaisant. Vous avez un site web également très, très coloré, très intéressant. Donc, on invite les gens à le visiter pour obtenir plus d'informations ou encore pour devenir membre, exactement comme vous le mentionnez à l'instant. Merci beaucoup, Michel Lessard, d'avoir pris du temps avec nous pour en parler ce matin. Et bonne continuation avec ces trois chapeaux importants que vous portez en 2022. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et d'être fidèles au poste. Nous serons de retour la semaine prochaine. D'ici là, pour voir ou revoir nos reportages, consultez la page Facebook et YouTube de Nous TV. Et au nom de toute l'équipe, bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501